Aloha, bienvenue sur La Douceur de Médusa, je suis Patricia, écrivain Chanel. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sélénée, la déesse grecque. Choisir sa portion d'existence, mais est-ce un choix, un choix comme une voie, un tracé. Alors, si tout est tracé, quel besoin d'être là ? Eh bien, tout est spontané. Également, cela dérange les plans, il est vrai. Mais, ces plans que vous mettez en place, vous n'avez pas la moindre idée de comment, pourquoi, dans l'exactitude, ils prennent forme, ils prennent vie. Mais est-ce que cette petite volonté que vous lâchez très souvent, avant la fin, est suffisante pour pleinement créer ? Alors, comment, par quel miracle, les choses se font, arrivent, se créent ? Vous avez, parlons d'une équipe. Même si cette équipe est flexible. Vous avez, pour chaque carte que vous tirez dans le jeu, un panel, un panel d'équipes liées. Ce ne sont pas uniquement des équipes invisibles. D'ailleurs, qu'est-ce que l'invisible ? Pour certains êtres, vous l'êtes également. Alors, quelle est la création ? Quelle est votre création ? Quel est ce point de jonction que vous êtes, qui permet certaines architectures, construction, croyances ? Vous voyez la croyance comme quelque chose de bien solide. Parce que, beaucoup de vos croyances vous bloquent les pieds aussi solidement que vos constructions physiques. Alors, quelles sont vos croyances à qui prêtez-vous serment dans cette vie ? Comment vous dirigez-vous, justement, sur ce chemin ? Que, de façon variable, vous pensez être tracés à l'avance ? Parfois, vous pensez être les traceurs de ce chemin ? Quelle équipe allez-vous choisir ? Je dis bien aller, parce que même si, d'une certaine manière, vous écrivez avant de produire, que cela se fait aussi bien dans le futur, dans le passé, que dans le présent. Puisque tout ne réside que dans l'instant. Ces fluctuations d'émotions du passé et d'un futur potentiel, qu'il soit envisagé en positif ou en négatif, ne sont que des variables. Même dans ce que vous pensez être un passé, qui ne peut pas être changé. Êtes-vous certain de cette croyance, par exemple ? Alors, dans cette équipe, dans ce contour, qu'il soit physique ou non, qui est dans votre bulle de création, à qui allez-vous confier par votre croyance, vos émotions, vos croyances en des émotions qui vous appartiendraient ? Là aussi, la question peut être posée. à qui allez-vous confier cette réussite de vie dont il est en question, cette évolution, ces modifications ? ou est-ce que vous allez tout simplement engager en finit le vêtement de l'acteur ? changement de l'acteur ? changement de vêtement, changement de temps, changement de tout et essentiellement de rien. Parce que tant que vous n'allez pas jusqu'à regarder les chaussures dans lesquelles vous mettez les pieds. Vous pouvez varier tout sans jamais bouger. alors soit, il y a des invitations, d'idées extérieures, des conjonctions, des grandes phrases. mais la conjonction, le changement, la variation, l'élévation, la migration, vous pouvez, elle n'est autre que vous. tu veux. Tout le reste ne va fonctionner, disons, que par ce mouvement, voyez-vous comme des comètes, vous n'avez pas quelque chose devant vous. Vous créez l'action et cela prend forme. Vous créez votre chevelure, votre propulsion qui, bien que vous aimeriez la voir devant comme étant porteuse, comme étant cette ficelle qui va vous tenir, qui va vous tirer, eh bien, c'est vous, la ficelle, le mouvement et tout se met en place. votre monde vous suit. Vous n'êtes pas en train de le suivre. Et c'est vous, le personnage principal de l'histoire. et les conjonctions, une fois encore, sont des invitations, des douceurs à regarder. dans cette création, beaucoup verront la lune et certains ne la verront jamais. est-ce qu'ils sont soumis ou punis? Ou est-ce que vous êtes soumis, eux sont punis? Est-ce qu'ils sont soumis, vous êtes punis? regardez votre vérité, votre bulle de vérité. Est-ce que toutes vos vérités sont à ce point satisfaisantes pour vous porter jusqu'à ce demain, cette chose lointaine vers laquelle vous tentez d'accéder? Sentez comme l'instant est présent. Sentez que c'est bien votre bulle de vie qui est cet instant, que vous êtes l'instant où vous n'avez pas besoin de le chercher. Vous y êtes, vous l'êtes, c'est vous. et sentez son énergie, sa puissance de création, sa puissance de libération, même si l'instant est également la liberté. Quelle est la vôtre dans tout cela? nous nous voyons et je suis toujours là. tout est là dans l'instant la nuit et le jour merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501